... Hello les amis, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et nous allons parler d'un sujet important la culpabilité qui n'a jamais éprouvé de la culpabilité tourment, remords, honte la culpabilité est pénible c'est un sentiment destructeur dur à vivre, dur à supporter, dur à porter parfois les gens qui se sentent coupables ils se sentent coupables pour tout et pour rien et puis surtout il y en a un, le diable, l'accusateur c'est un procureur spirituel qui se fait toujours un malin plaisir à nous faire payer la facture pour nos fautes d'hier, pour nos fautes d'aujourd'hui et même pour celles que nous n'avons pas commises pourquoi se sentir coupables ? pourquoi se sentir coupables alors que Dieu nous a pardonnés ? il y a des personnes qui s'auto-condamnent qui se font du mal, qui ne supportent pas l'idée d'avoir fait du mal j'ai vu des gens qui s'auto-mutilaient parce qu'ils étaient rongés intérieurement par la culpabilité une chose est importante Romain 8, il est dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ je répète, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ l'objectif de cette émission est de vous amener, de vous montrer ce que nous faisons avec la culpabilité, mais surtout de vous montrer ce que Dieu fait lui avec la culpabilité, comment il la traite et à la fin de cette émission, vous vous sentirez non coupable la première fois que j'ai reçu une Bible, j'étais en prison et cette Bible, c'est un aumônier qui me l'a offert un beau cadeau malheureusement, je n'arrivais pas à l'ouvrir je n'arrivais pas à la toucher pourquoi ? parce que je me sentais coupable tellement sale tellement mauvais indigne d'ouvrir la parole de Dieu et de m'approcher de Dieu comment croire au pardon de Dieu lorsqu'on a des barreaux sous les yeux qui nous rappellent qu'on est juste à matriculer, qu'on a fait du mal à la société qu'on a fait du mal à quelqu'un comment croire que Dieu est capable de nous pardonner alors que notre vie est bourrée de péchés pour moi c'était impossible impensable inimaginable alors cette Bible, elle va rester là et puis après avoir réfléchi longuement je me suis dit Yanis Dieu va certainement te pardonner mais avant il faut que tu payes quelque chose avant il va te punir je ne connaissais pas Dieu je ne connaissais pas la dimension de la grâce la dimension du pardon en Jésus Christ alors je me disais que le pardon de Dieu était conditionné qu'il fallait que je paie quelque chose et ensuite il allait me pardonner je me sentais coupable et je me suis dit si ça peut me permettre de m'approcher de lui et obtenir son pardon si ça peut me décharger de cette culpabilité qui me mine le cerveau alors qu'il me frappe pendant des jours je vais rester devant cette Bible en attendant mes coups oui j'attends que Dieu vienne me frapper me châtier me cogner mais j'avais beau attendre Dieu ne se révélait pas à moi j'avais beau attendre Dieu ne venait pas me frapper comme je le pensais et puis à un moment donné et bien Dieu est entré en scène il ne m'a pas frappé il ne m'a pas cogné il ne m'a pas jugé il ne m'a pas accusé il ne m'a pas condamné mais il s'est révélé à moi au travers d'une parole une parole qui se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 où il est dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle au travers d'une parole il m'a repositionné au travers d'une parole il m'a révélé l'immensité de son amour et cette parole elle m'a permis de réaliser que là où le péché abonde la grâce de Dieu elle surabonde on parle de la culpabilité et j'aimerais vous conduire dans le livre de la Genèse chapitre 3 verset 10 où après la transgression Adam va répondre à Dieu il va dire j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché il y a un dénominateur commun chez quelqu'un qui se sent coupable c'est la peur la peur il y a beaucoup de peurs qui sont enfouies dans la culpabilité la peur d'être découvert la peur d'être rejeté par les autres à cause d'une faute la peur de subir la vengeance de quelqu'un à cause d'une faute à cause de ce que j'ai fait qui est mal la peur que Dieu me juge comme je le disais en introduction l'idée même de ma vie passée me rebuter quant à l'idée de m'approcher de Dieu je n'osais pas entrer en contact avec Dieu tellement je me sentais coupable il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas prêtes à rencontrer Dieu à cause de la culpabilité il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas ouvrir la parole de Dieu à cause d'une faute à cause d'une faille à cause d'une erreur il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas mettre les pieds dans une église à cause de la culpabilité la culpabilité l'essor de la présence de Dieu et j'aimerais vous dire qu'il y a une bonne nouvelle en cela parce que Dieu est disposé à vous pardonner dans 1 Jean 4,18 il est dit la crainte n'est pas dans l'amour mais l'amour parfait bannit la crainte car la crainte suppose un châtiment la crainte n'est pas dans l'amour tu n'as pas à craindre tu n'as pas à redouter Dieu Dieu t'aime Dieu t'aime tel que tu es et il ne serait ignoré ta vie il y a beaucoup de stratégies qu'on emploie pour vivre avec la culpabilité et je vais vous montrer quelques quelques points qui sont susceptibles d'être les nôtres pour essayer tenter de nous débarrasser de la culpabilité premièrement nous l'enterrons nous essayons d'enterrer nos offenses en fait on essaie de les oublier de ne plus penser à nos fautes du passé mais ça ne marche pas ça ne marche pas parce que nous avons une conscience et notre conscience a emmagasiné toutes nos erreurs elle a comptabilisé toutes nos fautes on ne peut pas oublier ce qui s'est passé ça ne sert à rien d'enterrer ce que vous avez fait hier parce qu'à un moment donné ou un autre ça va revenir et puis il y a un procureur spirituel le diable qui se fera toujours un plaisir de vous rappeler ses fautes donc ça ne sert à rien il faut plus comprendre que Dieu est un Dieu de pardon que Dieu est un Dieu d'amour et c'est ça la réalité parce que parfois aussi nous avons tendance à la minimiser nous atteignons nos fautes juste pour apaiser notre conscience si je le fais une fois oh c'est pas grave si je le fais deux fois c'est pas grave parfois même je conditionne plutôt que de faire trois fois je vais faire deux fois la même erreur la même faute je vais commettre deux fois le même péché certainement que Dieu verra tous mes efforts mais ça ne se passe pas comme ça en fait on ne peut pas se cacher devant Dieu ça ne sert à rien d'enterrer nos fautes parce qu'ils ressurgissent ça ne sert à rien de minimiser nos fautes il faut juste reconnaître juste accepter accepter et quand on est dans une dynamique où on ne veut rien entendre on préfère vivre avec le poids de la culpabilité à un moment donné ça va brûler notre conscience tellement on commet on répète le même péché ça va brûler notre conscience et on devient insensible à ce que nous sommes en train de faire et c'est absolument pas la bonne attitude Dieu connaît tes erreurs Dieu connaît tes échecs Dieu connaît tes failles Dieu connaît ton péché même celui que tu as caché celui que tu as enfoui celui que tu ne veux pas montrer aux autres Dieu le connaît et il ne l'ignore pas il veut il souhaite le traiter et il faut que tu laisses Dieu faire il faut que tu laisses ta culpabilité au pied de la croix il faut que tu acceptes les vérités de la parole de Dieu sinon ça va te faire du mal sinon ça va te détruire intérieurement ça va te ronger intérieurement David qui avait commis l'adultère qui avait commandité le meurtre d'un homme va dire dans le psaume 32 verset 3 à 4 tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été voilà ce qui se passe David est dans un état misérable son péché caché est en train de le détruire de le vider de le dépouiller de toute son énergie de toute sa vitalité il y a une autre attitude qu'on fait également pour justifier un péché c'est qu'on blâme les autres dans le jardin d'Éden quand Dieu appelle Adam et Adam va dire il va admettre son péché mais il va dire c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a apporté ce fruit et j'en ai mangé c'est la femme que toi tu as mis à mes côtés Adam accuse la femme mais il accuse également Dieu il remet sa faute sa transgression sur le compte de la femme et sur le compte de Dieu c'est la femme que tu as mis à mes côtés en fait quand tu blâmes quelqu'un à cause de tes fautes tu n'assumes pas tu ne prends pas ta responsabilité il y a beaucoup de personnes qui justifient un péché en rapport avec ce qu'ils vivent je bois trop chéri mais c'est de ta faute c'est pas de ma faute je ne te supporte plus c'est pour ça que je bois hé je vis dans le péché parce que tous les jours tu me parles de Dieu tous les jours tu es en train de me parler de la part de Dieu tous les jours tu as une parole pour moi alors plutôt que d'aller à l'église je préfère vivre dans le péché c'est de ta faute c'est de ta faute que si je suis en train de fumer de la cigarette regarde regarde tous les jours tu es en colère contre moi tous les jours tu me dis des choses mauvaises je ne supporte plus ton attitude et plutôt que de m'énerver plutôt que de quitter le foyer je préfère me décharger en fumant des clopes tu blâmes les autres et tu joues la carte de la victimisation c'est pas la bonne attitude ce n'est absolument pas ce que Dieu souhaite devoir appliquer il faut toujours reconnaître cet or il faut toujours prendre le temps de laisser Dieu nous montrer ce qui ne va pas dans Proverbe 19 verset 3 il est dit la folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'éternel que son cœur s'irrite la folie l'égarement de l'homme pervertit la voix de l'homme et parfois c'est même contre Dieu que notre cœur s'irrite et c'est terrible de voir que finalement en blâman les autres on ne résout pas le problème en blâman quelqu'un en essayant de trouver un coupable à ce qui nous fait mal pour porter nos péchés ça ne résout pas le problème de notre culpabilité qui s'installe au plus profond de notre conscience et puis il y a une autre attitude également c'est l'autocondamnation on s'autocondamne on s'automassacre on s'automutile psychologiquement parlant j'ai mal agi je ne mérite pas que Dieu m'aime il faut qu'il me fasse payer tout ce que j'ai fait c'est comme ça que j'étais dans ma cellule c'est comme ça que j'étais devant Dieu j'ai mal agi frappe-moi coille-moi je mérite ma punition je pensais qu'en agissant ainsi je pensais qu'en me positionnant comme cela j'allais extirper ma culpabilité mais il n'en est rien ce n'est pas parce que je m'auto-administre des punitions que je vais me décharger de cette culpabilité qui me colle à la peau alors aujourd'hui Dieu ne vous demande pas de vous autocondamner Dieu ne vous demande pas de blâmer les autres Dieu ne vous demande pas de jouer avec le péché de le minimiser non Dieu vous demande de venir à lui c'est ce que David a fait et dans le psaume 38 il dit ma culpabilité m'a accablé comme un fardeau lourd à porter je suis courbé et abattu tout le jour je suis dans le deuil David a fait ça David a eu cette attitude mais à un moment donné il a compris que c'est pas comme ça qu'il devait rester voilà pourquoi il dit je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai à l'éternel mes transgressions et tu as effacé la peine de mon péché ça fait peut-être 10 ans 20 ans 30 ans que tu portes la culpabilité dans ton cœur tu supportes plus ton état tu es imprégné de ce sentiment de honte et ta conscience même est en souffrance alors stop ça suffit comprends aujourd'hui que Dieu va te pardonner Dieu veut te pardonner Dieu veut te pardonner David dit je t'ai fait connaître voilà je t'ai tout dit je reconnais que je suis un pécheur je ne cache pas devant toi mes transgressions je viens devant toi je les avoue c'est la première étape la repentance la repentance c'est venir à Dieu la repentance c'est une rédition totale et complète c'est dire Seigneur j'ai péché contre toi je ne souhaite accuser personne je ne souhaite blâmer personne je reconnais que je suis un pécheur c'est la première étape fais-le maintenant parce que Dieu connaît ton cœur tu t'es peut-être caché devant les hommes mais tu ne peux pas te cacher devant lui tu t'es peut-être pas repenti devant les hommes mais il serait peut-être temps pour toi maintenant d'adopter la bonne attitude la bonne attitude pour retrouver un équilibre pour retrouver un épanouissement il serait peut-être temps pour toi de venir à Dieu dans une attitude de repentance arrête de te tromper arrête de tromper les autres reconnais ton état et dis à Dieu Seigneur j'ai eu tort j'ai eu tort et je te demande pardon je te demande pardon j'ouvre une parenthèse quand tu fais du tort à quelqu'un n'hésite pas également à aller voir cette personne pour lui demander pardon si cela est possible c'est dans le principe même de la repentance ça s'appelle la restitution je répare le mal que j'ai fait en faisant du bien et ça c'est bien la deuxième attitude c'est prendre tes responsabilités c'est ma faute c'est ma faute je suis le seul responsable je ne rationalise pas mon attitude je ne fais rien que de reconnaître ma responsabilité c'est ma faute David dit je reconnais mes fautes je suis conscient de mes péchés je suis coupable je suis coupable Dieu est capable de te pardonner Dieu est capable de te guérir oui guérir ton coeur dans Jacques 5 verset 16 il est dit confessez donc vos péchés les uns et les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris quand tu te sens coupable ton coeur est en souffrance ton coeur est malade il y a des maladies physiques mais il y a également les maladies de l'âme qui font très mal et la culpabilité c'est un poids dont Dieu veut te décharger Dieu est disposé à te pardonner Dieu est disposé à te restaurer à te relever dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 il est dit si nous confessons nos péchés les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité Dieu veut pardonner tes péchés à partir du moment où tu viens devant lui où tu lui demandes pardon Dieu est disposé à pardonner tes péchés et non seulement Dieu pardonne tes péchés mais il oublie il efface tes péchés oui j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée reviens à moi car je t'ai racheté Esaïe 44 verset 22 Dieu efface tes péchés Dieu prend tes péchés et les jette loin mais alors très loin dans la mer et il ne s'en souvient plus c'est gratuit entends-le c'est gratuit tu sais pourquoi Dieu veut te pardonner tu sais pourquoi le pardon est gratuit parce que Jésus Christ a payé le prix à la croix Christ est mort afin que tu sois pardonné et justifié devant Dieu Jésus Christ est à la droite de Dieu il intercède pour toi c'est ton avocat alors tu n'as pas besoin d'essayer de discuter avec Dieu d'essayer de lui dire Seigneur s'il te plaît pardonne-moi et je vais faire un effort s'il te plaît pardonne-moi et j'irai à l'église pardonne-moi et je mènerai une vie meilleure non, non, non le pardon est sans condition le pardon est clair, net et précis Dieu est un Dieu miséricordieux Dieu est un Dieu de grâce Dieu est un Dieu aimant Dieu est un Dieu qui pardonne et lorsqu'il te pardonne il te pardonne instantanément à partir du moment où tu viens vers lui dans une attitude de repentance et que tu lui demandes pardon alors Dieu te pardonne il enlève tes péchés et il soulage ta conscience il te décharge de ta culpabilité à la croix Christ à payer le prix pour toi pour te sauver à la croix Christ à déchirer l'acte qui subsistait contre nous cet acte que le diable utilisait pour nous accuser jour et nuit cet acte Jésus Christ l'a déchiré en mille morceaux parce qu'il était en train de payer le prix pour tes péchés Dieu pardonne parce que Dieu t'aime Dieu est miséricordieux prompte à te pardonner Jésus Christ ne veut pas te voir dans cet état Jésus Christ ne veut pas te laisser dans cet état Jésus Christ ne veut pas que tu restes enfermé avec cette culpabilité qui te détruit intérieurement Jésus Christ veut que tu puisses réaliser l'immensité de son amour qu'il a manifesté un jour à la croix pour toi mais Dieu prouve son amour à ton égard en ce que lorsque nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous Dieu pardonne il pardonnera toujours il pardonnera également à plusieurs reprises Dieu ne se lasse pas de pardonner Dieu est un Dieu de pardon Dieu est un Dieu d'amour là où le péché abonde la grâce de Dieu surabonde Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même c'est ça la vérité Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même que vas-tu faire ? que vas-tu décider ? aujourd'hui est-ce que tu vas rester encore des jours des années avec cette culpabilité dans ton cœur ou vas-tu décider de te tourner vers Dieu de te repentir comme David de lui demander pardon je ne connais pas ta vie je ne sais pas ce que tu as fait mais comme je te l'ai dit tu ne peux pas oublier ce qui a été fait ce qui a été fait a été fait moi un jour j'ai rencontré Jésus Christ un jour j'ai découvert l'amour de Jésus Christ j'aurais pu me battre contre lui j'aurais pu me battre contre son amour j'aurais pu laisser la culpabilité m'accabler encore et encore et vivre avec ça mais ça aurait été une mauvaise décision parce que ce n'était pas la volonté de Dieu ce n'était pas la volonté de Dieu à mon égard Dieu était là pour me pardonner et pas de loin mais de près Dieu m'a sauvé Dieu m'a guéri Dieu m'a restauré Dieu m'a déchargé de ce poids et aujourd'hui je peux me regarder dans une glace et je suis comme David je peux dire Seigneur je te loue de la créature que je suis je te loue Seigneur j'ai appris avec Dieu à ne plus me regarder au travers de mes erreurs mais à me regarder au travers du sacrifice de Jésus Christ j'ai appris à me regarder au travers de sa parole j'ai appris à me regarder au travers de son amour au travers de son pardon au travers de sa miséricorde au travers de sa grâce et de sa bonté il serait peut-être temps pour toi maintenant de changer l'attitude d'arrêter de blâmer les autres d'arrêter de chercher des excuses d'arrêter de te cacher devant Dieu il serait peut-être temps pour toi maintenant de venir à lui de lui demander pardon de lui demander pardon de te repentir d'accepter la vérité oui il t'aime arrête de te condamner arrête de te faire du mal arrête d'ouvrir tes oreilles à l'ennemi qui t'attaque qui t'accuse qui te mine la vie arrête de permettre à l'ennemi de te rappeler encore et encore des fautes que tu as commises il y a des années c'est bon il y en a assez tourne-toi vers Dieu accepte son amour je veux prier pour toi toi qui te sens coupable toi qui n'arrive pas à te regarder avec les yeux de Dieu toi qui n'arrive pas à ouvrir sa parole tellement tu te sens sale toi qui n'arrive pas à t'approcher de lui tellement tu as ronde de ta vie de ton passé de ce que tu fais toi qui n'arrive pas à lui parler tellement ton coeur est rongé par la culpabilité je veux prier pour toi Seigneur merci merci pour ton amour qui s'est manifesté à la croix au travers de la mort et de la résurrection de ton fils Jésus Christ sur la croix tu as parlé sur la croix tu as pardonné sur la croix tu as justifié sur la croix Seigneur tu as sauvé tu n'as cessé de manifester de l'amour tu n'as cessé de témoigner à ceux qui ne le méritaient pas ton amour et ton pardon aujourd'hui encore je veux prier pour la personne qui entend ce message je veux prier pour la personne qui se sent coupable et qui est rongée intérieurement par la culpabilité je te demande Seigneur de la conduire devant toi de la conduire à la repentance là où tu es mon ami demande à Dieu de te pardonner dis-lui Seigneur je te demande pardon dis-lui Seigneur je reconnais mes fautes dis-lui Seigneur j'avoue mes transgressions dis-lui dis-lui Seigneur pardon dis-lui Seigneur donne-moi la force de ne plus refaire de ne plus commettre ce qui déplaît à ton coeur Seigneur merci parce que tu entends la prière de ton enfant merci Seigneur parce que tu permets qu'il soit guéri également des douleurs de son passé Seigneur tu permets qu'il soit guéri de ses souffrances antérieures Seigneur tu permets qu'il puisse accepter ton pardon c'est un acte de grâce une faveur imméritée Seigneur merci parce que tu permets que ton enfant aujourd'hui puisse accepter ton pardon je crois que Dieu est en train de te parler actuellement toi qui te sens coupable le Seigneur te dit accepte mon pardon ne le refuse pas parce que si tu refuses mon pardon tu remets en question mon amour pour toi et je t'aime tu m'entends je t'aime ne te bats pas contre l'amour de Dieu ne te bats pas ne lutte pas ne résiste pas à l'amour de Dieu accepte-le accepte cette vérité Dieu t'a pardonné accepte cette vérité Dieu a pris tes péchés il a enlevé la souillure de ton péché qui te collait à la peau et l'a jeté à la mer tu es justifié par le sacrifice de Jésus-Christ accepte cette vérité si quelqu'un est ancré c'est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles tu es une nouvelle personne ne vit plus sous le poids de la culpabilité relève la tête là où tu es merci mon Dieu parce que tu relèves la tête merci mon Dieu parce que tu décharges tes enfants merci mon Dieu de ce qu'à partir de maintenant Seigneur ils marchent en nouveauté de vie merci de ce que à partir de maintenant tu abreuves leur cœur de ta parole Seigneur merci de ce qu'ils puissent comprendre la véracité de ta parole merci Seigneur de ce que tu les amènes à réaliser leur valeur leur valeur inestimable qu'ils les ont à tes yeux Seigneur tu mets en déroute tous les assauts destructeurs de l'ennemi celui qui accuse celui qui juge celui qui condamne est vaincu dans le puissant nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus je t'ai prié Amen Amen et Amen Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ